Au nom de l'Institut américain de la paix, je souhaite souhaiter la bienvenue à tout un chacun sur la conversation sur la sauvegarde de la démocratie en Afrique de l'Ouest, la transformation de manifestation pacifique en plateforme de changement démocratique. Je m'appelle Oge Onubugu, je suis la directrice des programmes d'Afrique de l'Ouest. Des mouvements ont émergé en Afrique de l'Ouest au cours des dernières années avec de grands groupes de jeunes qui s'expriment par rapport à leur doléance envers leur gouvernement. Et ces mouvements ont lutté pour transformer leurs manifestations en résultats. Qu'est-ce qui alimente ces manifestations en Afrique de l'Ouest ? C'est comment pouvons-nous instrumentaliser cette jeunesse pour renforcer le processus démocratique et de paix dans la région ? Nous allons explorer ces questions et bien d'autres dans notre dialogue aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'avoir le National Endowment for the Democracy, la NED, qui est également le siège du programme Reagan-Facell, un programme d'échange financé par le Congrès américain qui regroupe des chercheurs et des activistes renommés du monde entier. Nous avons l'honneur d'avoir deux boursiers du programme Reagan-Facell. Je vais suivre, ou je vous encourage à suivre la conversation avec le hashtag West African Democracy. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter, Madame Objanujou Catherine Oudé, DJ Switch est une activiste et musicienne nigérienne primée. L'année dernière, elle a galvanisé des groupes contre la brutalité policière et renforcé les convictions d'une nouvelle génération. Je vous invite à écouter DJ Switch. Sous-titrage Société Radio-Canada Les leaders of tomorrow A common phrase In me, there is a common face Discontentment, pain and suffering Mixed in a local cocktail of pride and puffery This is commonplace The leaders of tomorrow A common phrase Ambition and greed Ambition and greed Ambition and greed Help me, I need to feed How else will I reach where I need to be This is common sense The leaders of tomorrow The leaders of tomorrow A common phrase A common phrase In me, there is a common space Where my young is unborn The leaders of tomorrow And my unborn is he or she And my unborn is he or she And my unborn is he or she that will bring me to my knees This is a normal case The leaders of tomorrow A common phrase In me is a tunnel Filled with a darkness the light cannot seem to crack A tunnel that never seems to break Oh how I yearn for the light For the right to do with me What I choose to do with me Yet you refuse to leave me be And now My leaders of tomorrow Are off to a safer place Thank you so much Merci beaucoup DJ Switch Avant d'inviter d'autres membres du Pannews DJ Switch, je voulais vous demander Quelle était votre inspiration Lorsque vous avez créé cette oeuvre Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à tous Eh bien, il y a une chose que j'ai vue de façon cohérente Dans toute l'Afrique de l'Ouest Malgré ses richesses à tout niveau L'Afrique est considérée l'un des plus pauvres continents Souvent nous sommes considérés par rapport à nos anciens leaders Et nos leaders futurs Mais ce n'est pas en fait un débat Nous luttons pour trouver de meilleurs horizons pour nos enfants Et c'est en fait le titre de mon oeuvre Africa Speaking, Afrique parle Et c'est en fait la voix d'une mère Une mère qui souffre Et la mère, c'est l'Afrique Le continent avec la plus grande ressource naturelle du monde Qui en fait a vu d'autres continents bien mieux réussir Mais les idées, les perspectives, le développement, l'éducation La beauté de la diversification ethnique, religieuse Et bien d'autres sont sous-estimés aujourd'hui Et ceux qui sont encore à naître Voient le continent en destruction Il n'y a pas de plan pour l'Afrique Et c'est cela en fait dont je parle Lorsque je parle d'un tunnel sombre Et pour ceux qui cherchent à agir de façon correcte Ont été passés sous silence Nous avons des personnes qui cherchent à remplir ce potentiel Qui n'a pas été effectué historiquement Et donc cela est la toile de fond de mon oeuvre Merci DJ Switch Je pense que nous allons explorer d'autres thèmes Que vous avez évoqués au fur et à mesure de notre dialogue Je vais maintenant inviter les autres membres de notre panel Nous avons Madame Senami Koja Qui elle est une journaliste d'investigation nigérienne primée Qui est également boursière du programme Regan-Fastel Pour la démocratie ONED Madame Farida Nabourema Qui elle est militante des droits de l'homme Et écrivaine togolaise Elle est également boursière du programme Genius Randolph A l'Institut de la paix J'ai eu Rahima Diallo Il est chef des opérations du Front National Pour la défense de la constitution guinéenne Et il nous rejoint de Guinée-Conakry Nous avons également le docteur Zachariah Mampili Qui est dans la chaire Marx d'affaires internationales A l'école Marx d'affaires publiques et internationales A l'université de la ville de New York Et non témoindre, John Nathan Pickney Qui lui est chercheur principal Dans le programme d'action de non-violence A l'Institut américain de la paix Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre aujourd'hui Alors je vais en fait me lancer dans le vif du sujet Et je vais donc demander à Senami A Ibrahima et à Farida De répondre à la question suivante Et nous commencerons avec Senami A partir de cette oeuvre que nous avons entendue De G.D. Switch Et nous avons vu beaucoup de manifestations sur le continent Et bon nombre de ces mouvements En fait ont cherché à transformer cette mobilisation En changement permanent Quelles sont les pressions ou les enjeux principaux A votre avis Qui rendent beaucoup plus difficile La possibilité de faire perdurer ces mouvements Au-delà de la manifestation Ou de la mobilisation Je vais commencer par Senami Bonjour à tous et à toutes C'est un grand plaisir de pouvoir m'exprimer devant vous En octobre 2020 J'avais pris un Uber de chez moi à Lagos Pour arriver à l'Assemblée nationale de Lagos Et il y avait un événement Où j'allais en fait me rendre sur place Pour faire un reportage Et ce jour-là Il y avait beaucoup de circulation sur la route Et mon chauffeur Uber A commencé à se plaindre De la façon dont les gens qui manifestaient Et étaient des personnes affreuses Perturbées les entreprises Perturbées les gagnepins Et en fait cela m'a vraiment étonnée Pourquoi ? Et bien d'une part c'était un chauffeur de Uber Et deuxièmement c'était un homme Et je dis ceci parce que ce sont les deux groupes de personnes Qui au moment de la manifestation Et ces jeunes chauffeurs étaient souvent arrêtés Parfois même battus ou tués Pourquoi étaient-ils si amers par rapport à ces manifestations ? Car il s'agissait vraiment de garantir leurs droits Et pour eux Tout comme pour d'autres qui étaient contre les manifestants Se trouvent comme étant des victimes du système Victimes qui ne leur donnent pas le droit D'être ce qu'ils sont D'avoir une éducation ou une dignité humaine La Nigéria est le pays les plus pauvres Avec 8,6 millions de personnes Qui vivent dans la pauvreté la plus extrême 17 millions sur les 211 millions Sont en âge de population active Mais sans emploi Et ils cherchent simplement à survivre Et lui, ce chauffeur En fait, pensait que C'était une provocation Qui l'empêchait de gagner sa vie Mais je pense que Autour de l'Afrique de l'Ouest Nous voyons des politiques Qui sont instrumentalisées Pour le changement Et c'est la raison pour laquelle Nous devons mobiliser les anti-manifestants C'est la raison pour laquelle Nous avons des organismes Qui sont de la pseudo société civile Qui s'enregistrent en tant que membre De la société civile d'ONG Mais qui, en fait, milite en faveur des oppresseurs Et il est évident Qu'ils ont un contact avec les oppresseurs Et donc, cette oppression En fait, du peuple Se fait par le biais de la religion Et c'est important Parce que nous devons tenter De maintenir les avancées Les gains que nous avons acquis Les autorités dans la sous-région Maintenant, ont décidé De s'en prendre à ces manifestations Lorsque cela les arrange Surtout dans la sous-région Dans la partie nord du pays Nous avons recensé La pauvreté la plus extrême C'est également L'endroit où il y a Le plus grand nombre d'enfants Descolarisés Et même dans certaines régions Du nord Une grande partie de la population Estime que ces manifestations Son mobilisation Se fait à l'encontre de leurs frères Le président Et de notre pays Du pays Le président, en fait, parlait à sa base Lorsqu'il traitait Ou il s'exprimait devant La population En stipulant que les manifestations Qui étaient organisées Contre la brutalité policière Etait en fait une façon D'essayer de le déloger Je pense que la solution A ce problème C'est tout d'abord l'éducation Lorsque les gens subissent Ce genre d'impression Pendant toute leur vie Eh bien, ils internalisent cela Ils n'ont pas fait l'expérience Les différentes réalités Et donc, même lorsqu'on en parle Eh bien, c'est quasiment impossible De critiquer l'ordre existant Et je pense que ceux qui travaillent Avec la société civile Avec les médias en Afrique de l'Ouest Ne sont très enthousiastes Lorsqu'ils voient des mouvements de jeunes Il s'agit encore une fois D'investir au maximum dans l'éducation Et de s'assurer Que le plus grand nombre de personnes Aient accès A l'éducation Ce sont les leaders Ce sont nos frères Qui doivent poser ceci Et je pense que si nous comprenons Ceci au-delà de l'ethnicité Au-delà de la religion Eh bien, à ce moment-là Le mouvement pourra s'enraciner Dans la base Et devenir un mouvement extraordinaire Pour le changement Merci beaucoup, Sainami Pour ses remarques liminaires Nous allons approfondir Un petit peu ceci Mais je vais poser la même question A Ibrahima À votre avis Pourquoi tant de manifestations Ont eu vraiment des problèmes À se transformer en changement réel Je vous invite à parler Pendant deux à trois minutes Merci beaucoup Et merci à mes collègues panélistes Et à tous les participants Je pense que la question Elle est pertinente Et tout à l'heure J'ai pu entendre L'exemple du Nigeria En parlant de la répression Et d'abord C'est le premier facteur Qui entrave Le maintien des manifestations À long terme Parce que nous En Guinée Nous avons créé Nous avons créé Un mouvement citoyen Depuis octobre Depuis mars Avril 2019 Et pour lutter contre La volonté de monsieur Alpha Kondé À changer la constitution Guinéenne Pour briguer un troisième mandat Donc nous avons eu À organiser Plusieurs manifestations Et moi qui suis là J'ai fait deux fois Des suites de prison Et condamné à six mois Et ensuite J'ai eu ma famille Qui a été violentée Et mon épouse Il y a mes collègues aussi Qui ont fait la prison Et j'ai été poussé Également En exil Donc la première Le premier élément Le premier facteur Aujourd'hui Qui entrave Le maintien Des manifestations À long terme Et leur transformation Vraiment En un changement positif C'est vraiment De la répression Policière La répression policière Non seulement Des leaders Des leaders De la société civile Qui sont devant Ces manifestations Qui sont devant Ces mouvements Mais aussi Les militants Et sympathisants Et l'autre facteur Également Qui contribue À saper le moral Ou à décourager Les citoyens À participer Aux différentes Mobilisations À notre appel C'est que Il y a Le gouvernement Fait tout Pour ne pas Qu'il y ait La justice C'est à dire que Pendant les manifestations S'il y a la répression S'il y a des personnes Qui sont assassinées Qui sont tuées Et le gouvernement Cherche à couvrir La police Et la gendarmerie Et refuse De rendre justice Aux victimes Et pour cela La prochaine fois C'est le message Là qui est Envoyé À l'endroit Des citoyens Pour dire Que vous voyez Déjà Il y a des gens Qui sont morts Et il n'y a pas De justice Donc si vous sortez Également Vous allez mourir Il n'y aura rien Donc c'est un message Qui est développé Entretenu Par le gouvernement Tendant vraiment À décourager Les militants Pro-démocratie À répondre À répondre aux appels À manifestations Et le troisième élément La correction Parce qu'il faut Le gouvernement Qui met beaucoup De ressources financières Dans le but De faire en sorte Qu'il y ait Et fronde À l'intérieur Des mouvements sociaux Pour affaiblir Le mouvement Pour se prospérer Donc nous avons Nous avons pu Résister À ça Parce que En N'ayant Ça comme risque Et en S'engageant À lutter contre Le troisième mandat Pour organiser Les grandes manifestations Nous avons dit Que tous les leaders Membres De la société civile Qui seront au devant De ce mouvement Social Doivent prêter Sermon Sur la Bible Ou sur le Coran Donc c'est ce que Nous avons fait Et nous sommes Dans un pays Profondément Réligieux Et ça Ça nous a aidé À maintenir Une structure De sécurité Autour De l'Udership Au premier plan Pour pouvoir Échapper À cette volonté Du gouvernement À corrompre Certains L'idoliser Le mouvement Donc voilà aussi Affect durablement Par le gouvernement Tendant à Rétrécir Sinon à Anéantir L'exercice Des libertés publiques C'est l'interdiction Des manifestations Et deuxièmement C'est la coupure Au niveau Des réseaux sociaux Au niveau Des réseaux sociaux On réduit Le champ D'information Des activistes De la société civile Parce que nous Les mouvements sociaux Le plus souvent En tout cas En ce qui concerne En Guinée On n'a pas d'argent Pour payer Les communications Dans les médias Nous avons Que des médias Sociaux Que nous utilisons Pour pouvoir Faire nos communications Et les médias Sociaux Le plus souvent À l'approche De nos grandes manifestations Le gouvernement Bloque les médias Sociaux Et quand le gouvernement Bloque les médias Sociaux Ça affecte considérablement Notre stratégie de communication Et ça limite un peu La Disons Nos stratégies Par rapport Au résultat Attendu Donc voilà En quelque sorte Quelques facteurs Quelques éléments Qui Qui réduisent un peu L'efficacité De nos manifestations Et surtout Les maintiens Dans la durée Pour apporter Un changement positif Mais nous avons En Guinée Dans le cadre du combat Contre le troisième mandat Nous avons été résilients Parce que depuis Avril 2019 Jusqu'à la chute D'Alpha Condé Le coup d'état Le 5 septembre 2021 Le FNDC Est resté Débout Et puisque Toutes les manifestes Nous avons été empêchés De faire Toutes manifestations Depuis mars 2020 Nous avons transporté Le combat Sur les réseaux sociaux Donc nous avons Quitté la rue Pour mettre Pour épargner La vie des citoyens Parce qu'ils étaient Prêts à tuer Nous avons enterré 99 personnes Pendant Ces trois années De combat Nous avons enterré 99 personnes Donc il n'y a pas De justice Du coup Ils ont Ammené l'armée Dans la rue Pour pouvoir Empêcher Toutes sortes De manifestations Nous avons décidé De transporter Le combat Vers les réseaux sociaux Pour entretenir La crise C'est cette crise Que nous avons Entretenue Et nous avons Nous sommes rebattus Sur l'international En Afrique En Europe Aux Etats-Unis Pour organiser Certaines manifestations Devant les ambassades De la Guinée Mais aussi A chaque fois Qu'un officiel Guinéen doit se rendre En Afrique Ou en Europe Ou en Amérique On invite nos membres A sortir Pour le réserver Un accueil Digne D'un dictateur Donc nous avons Nous avons entretenu Comme ça La crise Jusqu'à ce que Le pouvoir Est tombé Par un coup d'État Le 5 septembre 2021 Donc voilà Ok Ibrahima Thank you So much Ibrahima Merci beaucoup Je sais qu'il y a encore Beaucoup A dire Nous allons passer En revue Les points Et je vais maintenant Donner la parole A Farida Je crois qu'il y a Peut-être Un petit souci technique Par rapport A la traduction A l'interprétation Mais à Farida Ok Thank you Very much And I believe That the The former Speakers Have actually Touched On Key things That really Prevent Social movement From Eventually Winning Their Struggle For social justice There are A few things That I'm going To add To the Repression That My colleague Ibrahim Has talked About In Guinea We do Have to Acknowledge The fact That The state Repression Can only Weaken Or destroy A movement If the People Who are On the Other side Are not Necessarily Strategically Prepared For it And Sometimes Social movements Erupt In a very Spontaneous Way And this Has contributed In many Cases Like in The case Of Togo To Eventually Getting To a Point Where The leaders Of the Movement Lack The strategy To respond To the Government Repression And the Government Abuse So the Lack Of strategic Response Is also One of the Reasons Why we See this Kind of Problem In addition To that There is One key Thing That sometimes We Underestimate Is the Role Of external Actors External Actors Can Positively Contribute To A social Movement But they Can also Harm A social Movement In the Case Of Togo External Actors Were Extremely Detrimental To our Movement When we Launched Protests In 2017 For over 12 months To demand The end Of dictatorship In Togo The international Negotiation Lasted Lasted About six Months And it Has Completely Weakened The grassroots And the Government Took advantage Of this Time To not Only to Buy time But to Consolidate Itself They deployed Soldiers Everywhere In every Single Corner Of Togo The military Regime Of And they put Soldiers There They ban Protests And even Gatherings Of small People Of five Are completely Banned And repress In addition To that They also Spent Resources Ils ont également Dépensé Beaucoup De ressources En matériel Le pétrole Par exemple Les prix Sont les plus Élevés Depuis 2016 Et Ils ont pu Infiltrer Les réseaux Sociaux D'organisateurs Sociaux Clé Et Arrêter De nombreux D'entre eux Jusqu'à La détention Arbitraire De certains D'entre eux Pendant des années Nous avons 117 Prisonniers Politiques À l'heure Actuelle Mais Parfois En fait Il y a des acteurs Qui viennent Non pour appuyer La manifestation Mais pour Appuyer Le gouvernement Ceux qui jouent Le rôle De la médiation En fait Font Les mêmes Demandes Chez eux Car Les médiateurs De la crise Au Togo C'était le président De la Guinée Dont le peuple De Guinée Manifestait Également Donc Comment Une personne Avec aucune Légitimisation Qui n'a Aucune valeur Dans son propre Pays Peut-il Venir Donner Des leçons De démocratie Dans un autre Pays Et prétendre Aider Un autre Pays A atteindre La démocratie C'est la raison Pour laquelle Ça n'a pas réussi Et puis Enfin Nous avons Cette question De manque De ressources Parce que On ne peut Simplement Maintenir Un mouvement Social Pendant un certain Temps Au bout de 18 mois Les gens Était Épuisés Physiquement Émotionnellement Il y avait La torture Et puis Sans parler De répercussions Financières Qui ont fait Exercer Un lourd tribut Sur leur vie J'aimerais En fait Inviter Docteur Mampili Dans la conversation Zacharia Vous avez travaillé Dans la recherche Tout au travers Du continent africain Et vous avez Entraîné Des manifestations Mais nous voyons De plus en plus Que ces manifestations Sont une façon Pour les jeunes africains D'exprimer Leur frustration Envers Le gouvernement Et les citoyens Les gouvernements Doivent travailler Main dans la main Pour qu'une démocratie Puisse S'épanouir Et donc Comment Les gouvernements Africains Eux-mêmes Peuvent-ils S'engager Auprès de jeunes Et ce genre De mouvements Que nous voyons Au travers Le continent Et comment Peuvent-ils Traiter Certaines De ces questions Qui entraînent Justement Ces frustrations Merci Je suis En fait Très honoré D'être ici Avec tous les membres De panel Et ce groupe Et ce groupe D'activistes Et ceci Vraiment Est au cœur De notre défi De notre problématique Dans le monde entier Et nous voyons Ces mouvements Politiques Des Etats-Unis Au Brésil En Afrique En Indonésie Et un peu partout C'est donc Un moment Vraiment Très important Où il y a Une désaffection De la part Des citoyens Envers Leurs gouvernants Et c'est vraiment En fait Sympathique Que nous entendons Parler de manifestations En tant que mouvements Citoyens Car les gouvernements Doivent remplir Leurs obligations Envers les citoyens Et ils ont manqué A ces obligations Donc les grands défis Maintenant C'est que Nous devons Vivre avec le fait Que ces institutions Internationales Ont manqué A leurs obligations Qu'il s'agisse De politiques Nationales Ou internationales Et en se penchant Dans le contexte Africain Nous avons vu Une augmentation D'investissement De la part De pays asiatiques Et d'autres Pays du monde entier Mais qu'est-ce que Cela a donné Comme résultat Pour la population Locale Et bien au Nigérien Nous voyons Le résultat Il y a plus De milliardaires Qu'ailleurs en Afrique Nigérien Et nous voyons Tout comme ailleurs En fait dans le monde Mais la banque mondiale Déclare que cela N'a pas entraîné La réduction De la pauvreté Et nous avons Un phénomène extraordinaire Où bon nombre De pays en Afrique S'enrichissent Suite à ces changements Mondiaux Mais cela N'est pas partagé Cette richesse Donc n'est pas partagée Avec la population C'est donc un moment Où nous voyons Que l'Afrique Regroupe Neuf sur dix Des pays Les plus pauvres L'inégalité Est un énorme Problème En Afrique Alors il y a Des pays Comme l'Afrique du Sud Qui sont mieux nantis Mais la République Centrafricaine Beaucoup moins Donc nous devons Vraiment Commencer à nous Interroger Par rapport A la nature Fondémentelle De ce contrat social Entre le gouvernement Et la population Ce n'est pas Simplement Demander Une part Du camembert Les élections Sont le point De la démocratie Le point d'inflexion Qui va permettre De remettre en question La nature du système Politique Qui a échoué En termes De non seulement De la distribution De la recherche Sur le continent Mais sur le plan Purement fondamental Protéger les citoyens Contre la pandémie Que nous vivons aujourd'hui Je ne suis pas forcément Optimiste Mais je pense que De temps en temps Il faut avoir Des moments De transformation profonde Et se poser Des questions fondamentales Sur le contrat social Qui change Les relations Entre le peuple Et les gouvernements Donc je me demande Pourquoi est-ce Que tout s'est mal passé Dans beaucoup De régions du monde L'Afrique Est en avant De ces courbes Et ceci a Créé beaucoup De problèmes Nous avons eu Des manifestations Beaucoup de manifestations Dans la sous-région Je suis optimiste Dans le sens Que je m'attende Que nous allons obtenir Des changements Rapidement Et facilement Mais je pense Qu'on pose Des bonnes questions Et nous n'aurons pas Trop satisfaits Tant que le Soudan A une transition Imposée du haut Vers le bas Où il y a Un change de pouvoir Et des élections Gérées Mais nous demandons Que les gouvernements Respectent leurs responsabilités Vis-à-vis des citoyens Et c'est Le type de conversation Qu'il faut avoir En Afrique Et ailleurs Merci Merci beaucoup Zach Voilà une question Vraiment fondamentale Et des points Très importants Que vous avez soulevé Quant au contrat social Maintenant je voudrais Passer la parole A Jonathan Mon collègue Jonathan Dans la recherche Que nous avons fait Sur les actions Sur la non-violence Vous avez une vision Mondiale Du monde entier Et quand on regarde Au mouvement En Afrique de l'Est Nous avons vu Beaucoup de mobilisations Où le monde Est braqué Sur ces mouvements Beaucoup de personnes Descendent dans les rues Il y a beaucoup De tensions Dans les médias sociaux Et on parle beaucoup De l'ampleur De ces mouvements Qui attirent Beaucoup d'attention Mais quand la tension Disparait Il n'y a pas vraiment De vrais changements Il n'y a pas vraiment Des changements Après que la tension Disparait Donc grâce à vos recherches Et tout le travail Que vous avez fait Depuis quelques années Que Comment est-ce que Ces mouvements Peuvent dépasser Ce cap Et créer Un mouvement A long terme Merci C'est vraiment Une série fantastique De questions Et je voudrais Vous dire Tout d'abord Comme le Dr Mahi A dit C'est vraiment Un honneur Pour moi De participer A ce panel Avec un groupe Fantastique De activistes Je suis très inspirée Par tout le travail De vous Votre travail Et c'est un travail Dangereux Mais c'est un travail Très important Pour améliorer Notre monde Et donc voilà Je voulais Commencer avec Ces propos Dr Mahpili a dit Qu'il s'agit D'une tendance Et il y a Monté Donc des mouvements De protestation Des jeunes Non seulement En Afrique occidentale Mais aussi Dans le monde entier Il y a des recherches Qui montrent Qu'en 2019 C'était l'année Où il y a eu Le plus de manifestations Dans l'histoire Et le niveau Descendu Uniquement à cause De la pandémie En 2020 Et beaucoup D'experts Ont noté Qu'il y a Beaucoup de frustrations Et vous-même Vous avez soulevé Cette frustration Alors que plus Il y a Plus de manifestations Plus d'engagement Et Il y a Énormément D'attention D'espoir Pour un changement Des centaines De milliers De personnes Qui descendent Dans la rue Et certainement Quelque chose Doit Changer Mais il n'y a Rien qui se passe Donc pourquoi Alors une chose Qui a été soulevée Par plusieurs membres De ce panel Et qui Est évidente Dans toutes les recherches C'est Les réverbations Des médias sociaux Nous avons parlé De l'impact Des médias sociaux En Guinée Et c'est très important Car c'est un outil De mobilisation Surtout quand il y a Une répression violente Ces mouvements Peuvent être transformés En activisme En ligne Mais ceci signifie Qu'elles sont plus Vulnérables Quand il y a La répression numérique De la part du gouvernement Beaucoup de recherches Ont été faites Et Farid En a parlé Il a parlé De logiciel Pegasus Qui est à l'avant-garde De cette répression numérique Et le régime autoritaire Une fois Dans le passé Avait moins de contrôle Sur les médias sociaux Mais maintenant Ils ont appris Rapidement Et ils se sont Adaptés rapidement Et alors que L'Internet Et les médias sociaux Sont un espace Important pour la mobilisation Ils deviennent en même temps Un espace très dangereux Car il y a la répression De surcroît L'impact sur Internet Est le suivant Elle est plus facile De mobiliser 100 000 personnes Pour qu'ils participent A une manifestation Grâce à des tweets viraux Ou des posts Sur Facebook Etc Mais qu'est-ce qui se passe Avec une manifestation De 100 000 personnes Elle n'a pas Elle n'a pas L'infrastructure Aujourd'hui Qui était nécessaire Il y a 20 ans Un parallèle Que beaucoup de gens Ont montré Et la marche Sur Washington Pendant la lutte Pour les droits civiques À Washington C'est l'exemple classique D'une énorme manifestation Qui a eu Des retombées politiques Très profondes À Washington Il y avait une énorme infrastructure Cela demandait Plusieurs mois De préparation Il y a eu une préparation Et un choix Très attentif Au message Aux orateurs Des tactiques Qui ont été utilisées Et ceci Et ceci signifie Qu'il n'y avait pas seulement Une manifestation Unique Qui a attiré L'attention Pour un moment Très bref Mais à la fin De la manifestation Les différentes organisations Qui l'avaient préparée Était encore Sur place Et ont continué À exiger Le changement Une fois Que le mouvement Clé Pris Farida a parlé De la nature spontanée De beaucoup De ces mouvements De protestation Qui sont alimentés Par les médias sociaux Et qui attirent L'attention du monde Dans un moment Très bref Mais il n'y a pas Une infrastructure D'organisation Qui continue À garder Un profil bas Et stratégique Et qui engage Avec les décideurs Pour changer les lois Pour changer Les institutions économiques Et politiques Ou pour faire Le travail De sensibilisation Par les salamis Qui est très important Donc Voilà Un défi important Pour beaucoup De ces mouvements Comment Changer Et se transformer D'un moment De passion Et de créer Des organisations Qui réussissent À perdurer Dans les moments Plus tranquilles Où la répression Du gouvernement Est très importante Et donc Les tactiques À bas profil Ce qui est nécessaire Donc J'ai un petit exemple À partager Avec vous J'ai étudié Les actions non violentes Et l'exemple De Gandhi Est un exemple Qui est souvent Évoqué Et aujourd'hui Gandhi Pour nous Est un succès Il a Il avait une lutte Il a fait une lutte Anti-violente Réussite Mais à son époque Il était vu Comme un échec Car ces luttes Ont continué Pour des décennies Et à court terme Elles n'ont pas réussi À mettre en oeuvre Les objectifs Ils ont été Eux Des problèmes Avec les négociateurs Britanniques Tout comme La situation En Togo Et donc Il est important De comprendre Que l'action Non violente Et les outils De la participation Civique Et des manifestations Pacifiques On connaisse Leur défi Mais ces défis Ont toujours Fait partie De cette façon De lutter C'est une lutte À longue haleine Et les changements À court terme Sont vraiment Exception Merci Jonathan Je voudrais revenir À certains Des points Que vous avez évoqué Avec Zacharay Et revenir À DJ Switch DJ Switch Vous êtes Une musicienne Vous êtes Un créateur Vous n'êtes pas Un acteur typique De la société civique Et en Afrique occidentale Où Vous avez D'autres voix Comme la vôtre Par exemple Au Burkina Faso Ou au Sénégal Des voix Qui ont été menées Par des jeunes Qui sont des artistes Des musiciens Donc Il y a beaucoup De créateurs Sur le continent Qui Expriment leur voix Pour vous Votre voix Et la voix Des autres Créateurs Sont reliés Avec le travail Traditionnel De la société civile Est-ce qu'il y a De la synergie Entre ces deux éléments Oui Oui Cette conversation Vraiment très importante Et je suis si heureuse De faire partie De ce dialogue Je voudrais Parler Des créateurs Mais avant ceci Je voudrais dire Que souvent En tant que créateur Ce que nous produisons C'est de l'art Et je pense que l'art Est une forme D'expression La meilleure forme D'expression Quelles que soient Les barrières Linguistiques Ou ethniques Ou autres L'art Est la seule Forme d'expression Qui est comprise Par tout le monde Donc C'est Aux consommateurs De l'art D'apprécier L'expression Artistique Qui peut être Visuelle Vocale Et c'est là Où On transmet Les renseignements De façon claire Grâce A notre art Qui évoque Des émotions Et des réponses Qui sont plus profondes Par rapport Aux renseignements Qui sont partagés Par les médias sociaux Surtout quand La société civile S'est récit Nous on peut dire Que nous sommes Une opportunité Pour amplifier Le message De la société civile Pour être Notre 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 art C'est quelque chose Qui sert C'est notre nature Même Alors Si je prends Ce que la personne Normale dit En Afrique Et les acteurs De la société Civique Responsabilisent Les gouvernements Tous les jours Mais Ceux qui sont D'or de la société Civique Peu de personnes Connaissent Le travail Des acteurs De la société Civile Pour mon pouvoir La démocratie Et les droits De l'homme Mais si je peux Traduire Ces messages Je peux aider A amplifier Ces voix Et voilà L'influence Dont je parlais Tout à l'heure L'influence Des créateurs Sont Un outil Très puissant Et les gens Se connectent A ceci Grâce à leur art Ou à leur style Cette influence Donc prenons L'exemple De Fela C'était un homme Très puissant Son message Était très puissant Voilà La menace A trois volets Les politiciens Le savent Les créateurs Peuvent Les aider Pour transmettre Contribuent Et que des gens Comme moi Utilisent notre Créativité Pour amplifier Le message Que la société Traditionnelle La société Civile Traditionnelle Essaye de Transmettre Elle-même Des messages Qui arrivent À la base Si par exemple Moi je fais Un film De la musique J'arrive Plus rapidement À la base Par rapport au message Traditionnel De la société Civile Donc il est très Important que les créateurs Assument Leur rôle Dans cette lutte Parce qu'il s'agit D'une lutte Pour transmettre Ces messages Donc je pense Que ma voix En tant que créatrice Vous avez certainement Bien compris Nous A aider Pour créer Plus d'énergie Les gens Ont confiance En moi Ils connaissent Mon art Donc il est très Important que les créateurs Soient honnêtes Avec leur art Et fassent attention À qui Transmettre L'art Ou comment Ils utilisent Cet art Comme outil Merci beaucoup DJ Switch Vous parlez Vraiment Comme une créatrice Je vais passer À Ibrahima Sanami Et Farida Pour Répondre À d'autres questions Et je vous encourage Tous À Participer Au hashtag West Africa Democracy Je vais commencer Avec Ibrahima Nous avons Au vu des schémas Des schémas D'activistes Au cours des générations Qui luttent Pour Continuer Ces valeurs Qui Prônent Et Parfois Ils arrivent À des postes De Gouvernement Mais ils ont du mal En fait À Faire Perturver Ces valeurs Alors En Guinée Par exemple Quels sont Les changements Que vous voyez Dans les structures Gouvernementales Qui sont Nécessaires Pour assurer Je vais demander De limiter Votre réponse A deux À trois Minutes Ibrahima Allez-y Alors Merci Merci beaucoup C'est C'est une question Fondamentale Qu'on s'est posée Parce qu'en Guinée Nous avons connu Des transitions La première transition La première transition En 2009 2010 Donc il y avait Une société civile Qui s'était battue Corps et âme Pour qu'on arrive À un changement Et Quand le pouvoir Quand le président Est décédé Et que l'armée A pris le pouvoir Du coup Tous les leaders De la société civile Sont allés Dans les organes De la transition D'autres sont partis Au gouvernement D'autres sont partis Dans l'organe législatif Au CNT Pour la transition D'autres sont partis Dans l'organe électoral Mais Pour créer le vide Complètement Au sein de la société civile Donc il n'y avait Plus d'organes Qui faisaient le suivi Qui faisaient la veille Et qui Et 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 Gardaient Les valeurs Pour lesquelles Ils se battaient Quand ils étaient À la société civile Donc Et encore L'expérience Nous a prouvé Que Il n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Fondamental Que de partir Parce que Le système De gouvernance Qu'on a Le système Politique Qu'on a Est tellement fort Que quand tu rentres Dedans Même avec tes convictions Quelques temps Après Tu risques D'être transformé Et d'adapter Au système Qui est en vigueur Donc c'est pourquoi Nous Nous avons estimé Pendant cette Transition Après la lutte Qu'on a menée Nous avons été sollicités Afin de participer Au gouvernement Nous avons Décidé Que les leaders De la société civile Qui sont au premier plan Et Que nous sommes N'allons pas Participer Au gouvernement Par contre Nous allons œuvrer Pour que Les personnes Ressources Puissent Participer Au gouvernement Et que Progressivement Nous travaillons Nous faisons un travail De veille De suivi Pour que le système Soit démantelé De bout en bout Parce que Le problème Chez nous C'est vraiment Le système Politique Qui est Qui est Vieux De 60 C'est les mêmes Familles Qui continuent À jouer Voilà le travail De mener aujourd'hui Et nous pensons Que les choses Sont en train D'aller D'aller positivement Et nous croyons Que La veille Que nous sommes En train De mener Et nous allons Nous allons Accompagner Les autorités A pouvoir Démanteler Complètement Le système Politique Et pour Construire Un nouveau Système Politique Basé Sur la conviction Et démocratique Ensuite Parce que Alors C'est extrêmement Important Parce que Nous avons Tellement D'exemples Vous avez vu Le président Alpha Conde Qui a Violé La constitution Qui a changé La constitution Pour se maintenir Au pouvoir Il a un passé De militant Formidable Il a été un exemple Pour beaucoup De générations Pour s'être battu Pour des valeurs Et pour des principes Il s'était battu Contre le troisième mandat Contre un changement De constitution Pour un troisième mandat Mais quand il est allé Il est venu au pouvoir Il est devenu président Puisqu'il a trouvé Un système Finalement Le système Est parvenu A le métamorphoser Et il a repris La même chose Il s'est battu Pour des valeurs Hier Et aujourd'hui D'autres se sont battus Pour qu'ils puissent Respecter ces valeurs Malheureusement Il n'a pas pu Les respecter Et il est parti Par la petite porte Donc voilà Aujourd'hui C'est que nous La leçon Que nous avons tirée Aujourd'hui Ce n'est pas Ce n'est pas Simplement De participer A un gouvernement Qui peut changer les choses Je crois que le problème Il est tellement profond Chez nous C'est un problème De système Et il faut faire tout Pour démanteler le système Afin de bâtir Un nouveau système Basé vraiment Sur des institutions Fortes Et sur des principes Démocratiques Et les personnes Qui doivent incarner Ces institutions Doivent être Des personnes de conviction Donc voilà Merci Merci beaucoup Ibrahima Merci beaucoup Ibrahima C'était vraiment Des points Très très importants Que vous avez soulevés Et qui rejoignent En fait Ce que Zachariah a mentionné Il faut donc Interroger la nature Du contrat social Je vais inviter Maintenant Senami La même question Pour vous En deux ou trois minutes S'il vous plaît Merci beaucoup Je crois Ce que Ibrahima a dit Est très important Merci beaucoup D'avoir posé Cette question Parce que Nous voyons En fait Ce genre de problème Se poser Dans la sous-région Chez nous Les leaders politiques Qui étaient Des manifestants Des activistes Qui arrivent au pouvoir Ou des positions D'autorité Et qui changent Donc tout d'abord Je dirais que Si une personne Qui faisait partie De la société civile En tant que militant Se trouve Dans une position De pouvoir Et commence A faire marche arrière Et bien C'est souvent Parce qu'il y a Une répression Privée aussi Les systèmes politiques Et sociaux Nigériens Par exemple Sont ceux Qui permettent Au pire Des personnes De la société D'émerger Et cela Vise à encourager La corruption A encourager La brutalité Et ce ne sont Que ceux Qui En fait Qui prônent cela Qui gagnent Et en 2019 Je me souviens J'étais Une journaliste Incorporée Et je faisais Un reportage Sur l'un des plus jeunes Candidats présidentiels Et pour la première fois J'ai vu De quoi il s'agissait Par rapport A une campagne De la base Alors dans les réunions Municipales Il y avait Des campagnes Qui demandaient Des fonds De l'argent De la part du candidat Pour qu'ils puissent S'exprimer Dans leur localité Et s'ils refusaient De payer Pour pouvoir parler Eh bien Ils étaient attaqués Et ils ne pouvaient pas S'exprimer Devant la population Donc c'était Des gens En fait Qui voulaient Parler à la population Qui voulaient Être écoutés Mais parce Qu'ils ne voulaient Pas suivre Les anciennes pratiques Qui étaient en cours Eh bien On ne leur donnait pas La voix Au chapitre Et Cette vieille garde Si l'on peut dire Empêche Ce message Ils empêchent La mobilisation De personnes Qui veulent s'exprimer Et Alors qu'il y a D'autres Candidats Qui vont venir Jeter de l'argent Aux foules Et puis S'en aller Alors Lorsque Les activistes Cherchent De se mettre Au pouvoir Eh bien Les motivations Sont remises En question Ceux qui sont Renforcés Dans leurs convictions Et qui désirent Réellement Effectuer Cette transition Eh bien Ça C'est un grand Fardeau Et Au Nigérien Ou dans la sous-région Ou ailleurs Eh bien Il doit y avoir Des campagnes Liées au changement Social Pour réimaginer Des solutions Et il doit être Illégal Par exemple D'embaucher Des gens Qui vont Arriver Dans des grandes Manifestations Pour acheter Des voies Et les militants De conscience En fait Ne doivent pas Forcément Chercher le pouvoir C'est un système D'imputabilité De redevalibilité Et je pense Que les militants Doivent Pouvoir Promouvoir Ces valeurs Merci beaucoup Sonami C'est très Très important Ce que vous venez De mentionner Je vais maintenant Donner la parole A Ferida Et je vous pose La même question En deux ou trois minutes S'il vous plaît Merci Ok Je rebondis Sur ce qui vient D'être mentionné Le leadership Doit être accompagné De changements Institutionnels Parce que Parfois Nous nous penchons Sur l'élimination Ou le retrait D'une personne Au pouvoir D'un régime Qui alimente Un certain système Nous devons Nous devons avoir Que cela est dénoncé Et si vous impliquez Et si vous impliquez L'armée dans la politique Et bien là Vous encouragez L'autoritarisme Et nous devons Tenir compte Également Du fait Qu'il y a Des droits Qui incombent Aux groupes marginalisés Et diverses groupes Qui luttent Pour leurs droits Mais lorsque Vous regardez De près Une fois que Les changements De leadership Se produisent Et bien Certains des groupes Marginalisés Ne sont plus entendus Je vais vous donner Un exemple Moi en tant que Manifestante En tant que militante J'ai En fait Un rôle Pour dénoncer L'autoritarisme Au Togo Mais dès que Je commence à parler Des questions Des femmes Des droits Des femmes Et bien Il y a des gens Même dans mon Groupe D'opposition Qui Ne stiment Pas que je devrais M'exprimer Sur ces questions Féminines Alors que souvent C'est vraiment Une priorité Donc Tant que Je lutte Pour le changement Démocratique Et bien Ça va Mais cela doit Comprendre Une manifestation Également Pour accepter Le fait Que les femmes Ont autant De droits Que les hommes Et nous avons Donc des doléances Qui ne sont pas Satisfaites À cause De cette marginalisation Parfois Les groupes Minoritaires Sont passés Sous silence Et cela Alimente Des conflits À l'avenir Et nous devons Également Rendre Responsables Imputables Les personnes Qui commettent Des atrocités Des droits De la personne Mais tout en Luttant Contre l'impunité Nous devons Voir Quelles sont Les alternatives À la justice Parfois Lorsque les anciens Membres De l'armée Ou des responsables Militaires Ceux qui Sont En fait Fidèles À l'armée Se retrouvent En prison Et bien Cela peut Provoquer Une crise Ou un autre Coup Tel que nous L'avons vu Au Burkina Faso L'armée A essayé De revenir Et il faut Voir Quels sont Les systèmes De justice Alternatifs Qui peuvent Être réparateurs Également Et puis En définitive Nous n'en parlons Pas Mais J'aimerais En fait Parler De certains Acteurs Qui tolèrent La démocratie En tant Que Qui devrait En fait Faire Influence Ou faire Pression Sur les Nouveaux Gouvernements Les nouveaux Gouvernements Ont besoin D'argent De fonds Et Donc Sont En mesure De créer Des nouvelles Infrastructures Et les institutions Internationales Peuvent Avoir Une influence En matière De réformes Et Ces réformes Qui seraient Conditionnées Sur Un comportement Parce que Ils ont Besoin D'investissement De croissance Économique Pour faire avancer La démocratie Tout comme L'état De droit Merci Merci beaucoup Ferida Nous avons Presque Terminé Notre Dialogue Mais J'aimerais Revenir Sur Docteur Et Jonathan Pour voir Si vous avez Quelques Réflexions A ajouter A ce débat Qu'il s'agisse Par exemple De deuxième tour De questions Si vous voulez Ajouter Une minute Chacun A ce qui vient D'être mentionné Zach Vous voulez y aller Oui J'ai deux choses A mentionner Et il s'agit Aussi De conseils Aux femmes Qui doivent Qui ont ces défis Donc Nous En tant que Communité internationale Nous attendons Des résultats Rapides Nous voulons Que les mouvements Sociaux S'organisent Et qui Arrivent A Influencer Les changements Démocratiques Très rapidement Mais Cela Cela ne marche pas Comme ça Et Mes compliments Pour Les Sudanais Et pour Le fait que Les manifestations Durent encore Trois ans Après Et Ce pays Représente Donc La transformation Que nous espérons Voir Si vous regardez Ce qui passe Au Nigeria Nous Parlons De Insars Car Il y a eu Beaucoup De mouvements De protestation Et ça fait partie D'un processus De long terme Pour le changement Politique Car cela demande Des décennies Pas des mois Et c'est décroigeant Quand le changement N'arrive pas Aussi rapidement Qu'on aurait voulu Mais Car Ceci demandera Beaucoup Plus D'efforts Dans le temps Et ceci est vrai Dans tout le continent La deuxième chose Que je voudrais dire C'est que Nous avons perdu Beaucoup de choses Si nous regardons Les années 60 Avec la lutte Anticoloniale Et leur apogée Un élément Central A leur succès Était L'engagement Pour L'organisation Pan-Africaine Transfrontalier Sur tout le continent Et Pour Il y avait aussi Beaucoup de liens Avec l'Europe L'Amérique Du Nord Etc Et donc Ces relations Seraient importantes Mais Aux États-Unis Il n'y a pas D'engagement Et des échanges Avec ces mouvements Sur le continent Et Il n'y a pas Vraiment De liens Avec Des mouvements Dans les pays À titre individuel Donc Il faudrait Reconstruire Ces Liens Car C'est un effort Plus vaste Que nécessaire Pour Arriver À Un changement Plus profond Merci Zach Jonathan A vous Dans un instant Mais Avez-vous Des propos Conclusifs Non Je n'ai pas Vraiment Quelque chose À rajouter Mais Seulement Pour souligner Les points Qui ont été Souvés Par Ibrahima Sennami Et Zachary Ce sont Exactement Les propos Qui correspondent À mes propres Recherches Et J'ai été Touchée Par Les points De Ibrahima Concernant La transition Où Tout d'un coup Tout ce qui Faisait partie De la société Civile Maintenant Faut partie De gouvernement Et donc Il ne restait Plus personne Pour responsabiliser Malheureusement Dans beaucoup De transitions Y compris Les cas Que j'ai étudié C'est le cas Et donc On s'intéresse À la réflexion En longue haleine Et il faut Que la mobilisation Soit préservée Et la responsabilisation Soit préservée Les anciens Activistes Militants Maintenant Sont au pouvoir Oui C'est très important Et Je suis d'accord C'est avec Zachary Quand il a dit Qu'il a besoin De solidarité Internationale Et qu'il faut Apprendre Les uns Les autres Grâce aux recherches Nous savons Que c'est une façon Les plus puissantes Pour que Les acteurs Extérieurs Peuvent aider Les mouvements Sociaux En facilitant Ces expériences D'apprentissage Et encourager Ceci Est un élément Très important Pour la communauté Internationale Merci Jonathan Et dans les minutes Qui nous restent Je voudrais Rebondir Sur tous Les militants Qui sont Présents Aujourd'hui Et une question Qui a été posée Par le public Aujourd'hui Et dans la Palification De cet événement Beaucoup de personnes Veulent savoir Vous En tant que militant Qu'est-ce qui vous Aspire A continuer Votre travail Aujourd'hui Nous savons Qu'il y aura Le sommet De la démocratie De Biden Qui était supposé Être un dialogue Qui allait durer Une année Pour prioritiser Un nouveau engagement Pour la démocratie En réfléchissant A ce qui vous aspire Pour continuer Votre travail Quelle est votre vision Pour la démocratie Dans votre pays Et quelles sont Vos attentes Ou vos espoirs Grâce à ces Nouvelles conversations Sur la démocratie Je vais commencer Avec ces Nami Et puis je vais passer À Ibrahima Et puis Farida Et avant de conclure DJ Smith Et Limitez-vous S'il vous plaît À une minute Je sais que C'est difficile Mais s'il vous plaît Limitez-vous À une minute On va commencer Avec ces Nami Merci C'est la partie Qui nous donne L'espoir Donc j'ai cité Les régions Les plus chaudes De Nigeria En 2019 Où il y avait Des fermiers Qui avaient été Attaqués Et donc J'ai voulu Documenter La condition Des personnes Déplacées Dans les villages Et il y a Ce que j'ai appelé Donc Les espaces Non gouvernés Ils n'avaient rien à manger Et Moi aussi J'étais presque Attaquée Lors de ce voyage Et une chose Qui m'a marquée Et qui a confirmé Ce que je savais déjà Déjà C'est que Le journalisme Est très important Pour la démocratie Au Nigeria Le journalisme Est très important Même dans le sous-continent Et Malgré les circonstances J'ai encore De l'espoir Que si on raconte La vérité Que On peut Nos histoires Peuvent donc Être source D'action Et de motivation Et J'ai l'espoir Qu'un jour De façon Non attendue Les peuples De la sous-région Vont Commencer A demander Un changement Les Nigériens Sont éveillés Ils sont Ils Demandent Beaucoup d'espace Et Les gens Sont motivés Pour prendre De l'action Je me souviens En 2019 Quand il y avait Des manifestations Beaucoup de Nigériens Ont été Arrêtés Et ont été Brutalisés Et maintenant Quand ceci se produit Il y a des hashtags Et Tout le monde En parle maintenant Donc il y a eu Ce changement Depuis 2019 Et Jonathan A aussi a dit Quelque chose d'important Concernant les structures Et la mobilisation Traditionnelle Et Pour Garder en vie Un mouvement J'espère que La création De ce système Puisse faire Participer La société Civile Traditionnelle Et Pour éviter Justement Les phénomènes De répression Numérique N'hésitez pas Quelle que soit La situation Je sais que C'est difficile Mais les gens Comptent sur vous Pour responsabiliser Les politiciens Il faut faire Tout le possible Pour Empêcher Les restrictions À l'expression De parole Le droit To freedom Of speech And information Merci Sennami Maintenant Nous allons Passer A Ibrahima Dans une minute S'il vous plaît Vous avez une minute Mais votre micro Est coupé D'accord Merci beaucoup Merci beaucoup Alors Pour moi Les attentes En démocratie Dans le monde Actuel Surtout en Afrique De l'Ouest De l'Ouest C'est De plus en plus Encourager L'expression La liberté D'expression Et également La liberté De manifestation Parce que C'est Ces deux libertés Là Qui vont Permettre Au peuple De pouvoir Exprimer Son envie Et de pouvoir Être exigeant Vis-à-vis Des dirigeants Parce qu'à la différence Des Etats-Unis Et de l'Europe En Afrique De l'Ouest Ici Si Les gouvernements Les gouvernements Font ce qu'ils veulent Et c'est parce que Tout simplement Ils pensent que Le peuple Est mal informé Le peuple N'est pas informé Et le peuple N'a pas cette capacité D'être exigeant Vis-à-vis De leur gouvernance Parce que Je le rappelle Encore une fois Ici Par exemple En Guinée La majorité De Guinée Ne savent pas Que c'est Leur contribution À travers Des taxes Et des impôts Qui permettent Aux gouvernants De vivre Ils ne savent pas Et c'est pourquoi Ici Dans notre pays Vous voyez Un président De la République Dire que J'offre une école Ou bien J'offre une université Alors que C'est pas son argent C'est l'argent du peuple Mais le peuple Est formaté Déjà A ne pas comprendre ça Donc pour nous Actuellement C'est l'information La sensibilisation Et ces deux choses-là Ne peuvent être facilitées Que si la liberté D'expression Devient de plus en plus Réelle Et que la liberté De manifestation Devienne de plus en plus Réelle Donc voilà Les deux Merci 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 beaucoup Le son a été coupé Merci Ibrahima Nous passons maintenant A Farida Oui Merci Qu'est-ce qui m'inspire Et mes enfants Me disent toujours Que je suis très motivée J'ai beaucoup d'énergie J'ai beaucoup d'énergie Quand Je me sens complètement déprimée Et sans espoir Il me faut un acte d'injustice Pour alimenter ma colère Et pour passer à l'action Et la raison pour laquelle Ceci nous a demandé Tant de temps Et que Les gens N'ont même pas eu La permission D'être Fâchés Il faut accepter La leadership On nous dit Qu'il faut accepter La leadership Les leaders Nous sont envoyés Par les cieux C'est ce qu'on nous dit Et ceux qui ont une colère Sont en colère Contre la société Donc voilà Je vous donne Je vous donne Le droit de la colère Est ce qui nous manque Pour pouvoir arriver A un certain niveau Il est certes vrai Que malheureusement Nous n'avons pratiquement Pas de droit au Togo Mais quand nous regardons Notre passé Un passé aussi récent Que durant l'ère colonial Nos grands-parents Et nos ancêtres Avaient moins de droits Moins de ressources Et moins d'avantages Que nous Nous avons l'opportunité D'avoir aujourd'hui Donc aussi infimes Que soient nos libertés Aussi petits Que soient nos droits Nous sommes arrivés ici Grâce au sacrifice Des personnes Qui avant nous Se sont mises en colère Contre le système Inégalitaire Dans lequel ils étaient Et il est important Que nous aussi Nous apprenions A développer une colère Extrême Contre l'injustice Une colère Contre notre domination Et une colère Qui nous pousse A agir Véritablement Pour mettre fin A notre oppression Je vous remercie Merci Farida C'était vraiment Un message très puissant Maintenant Je vais passer À DJ Switch Dans une minute Qu'est-ce qui vous inspire Et quel est votre espoir Pour le renouvement De ce dialogue Sur la démocratie Merci Vous avez dit Que je suis un créateur Une créatrice Donc je vais faire De mon mieux Pour décrire Le mieux possible Mon père Est décédé Il y a deux ans Il était très tétu Et on m'a dit Que je n'étais pas De la même étauve Que lui Et lui Il faisait la bonne chose Il m'hésite toujours Tu n'es rien Si personne N'a pas confiance En toi Et la confiance Commence avec la vérité C'est mon père Qui m'inspire C'est la vérité Qui m'inspire Qui m'inspire La vérité sur l'Afrique Est cachée Pour le peuple La leçon Est cachée Car cela Tire bénéfice seulement Pour ceux Qui sont en pouvoir Il y a la pauvreté Dans nos pays Malgré tout ce que nous avons Comme je l'ai dit au début Nous sommes un peuple La vérité Est que Nous pouvons être sûrs La scène mondiale Nous avons des ressources L'intelligence Et cet événement Se déroule Avant le sommet De la démocratie Mais Il est possible pour nous Il faut rêver Non Il faut que Les leaders Africains Se réveillent Et Pourquoi Cacher la vérité De votre peuple Des gens comme moi Ont dû lutter Et nous avons été Tabassés Et pourquoi Nous Il faut rester Focalisés Il faut être Focalisés Sur l'innovation Sur la jeunesse Et cette rhétorique De créer Les démocraties Va Nuire Donc Les leaders C'est le jour Où nous allons Commencer À entendre La vérité En tant que peuple Pour terminer Nous devons Continuer À rendre Redevables Nos leaders Être créatifs Nous allons pousser Les agents Des autorités Pour pouvoir Assurer Que la démocratie Est une démocratie Du peuple Pour le peuple Par le peuple Merci beaucoup DJ Switch Merci à tous Et à toutes Lorsque nous avons Commencé ce dialogue Il y a quelques mois Eh bien Nous voulions Vraiment Mettre À l'honneur Le travail Des jeunes Des activistes Qui utilisent Leur énergie Leur voix Pour renforcer La démocratie Nous remercions Donc la NED Notre coparrain Pour cette conversation Qui j'espère Ne prendra pas fin Ici Merci Manny Kodja Farida Nuborema Du Togo Ibrahim Diallo Et nous vous applaudissons Nous applaudissons Le travail Que vous faites Chez vous Dans la région Et je voudrais Remercier Zachary Amampili Et Jonathan Mes collègues Qui nous ont fait part De leur perspective Et en ce qui concerne Notre public Eh bien Suivez-nous Continuez Avec le hashtag West Africa Democracy Nous avons commencé Cette conversation Avec L'oeuvre De DJ Switch Et nous allons Clore la séance Avec L'oeuvre De DJ Switch À nouveau Merci encore À vous tous Les leaders I need to feed I need to feed To bring me To my knees To leave Me Be And now My leaders Of tomorrow Are off To a safer place I need to feed I need to feed To be To be To be To be